Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Célis, Skyline's Green Cities. La ville a un petit peu évolué depuis la dernière fois que vous l'avez vue, vous allez sans doute voir les quelques différences, notamment à ma droite des bâtiments européens, à ma gauche aussi d'ailleurs, et en face on a la tour de Lorient. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas mal joué depuis pour affiner quelques petites choses, et notamment quand j'ai sorti l'épisode 2, quelqu'un en un commentaire m'a dit « Eh mais, est-ce que t'as activé les bâtiments européens ? » Donc non, je n'avais pas activé les bâtiments européens, maintenant c'est chose faite, et le thème européen marche très très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, là j'ai en fait ce qui va être globalement la vieille ville, donc ça c'est que de l'européen, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est que de l'européen, vous voyez que là il reste quelques bâtiments non-européens, c'est les bâtiments que j'ai laissés, je vous dis que c'est sympa d'avoir un petit mix, et ce que je vais faire par la suite, c'est que, voilà, donc tout ça, ce quartier-là, je pense que ça va être globalement que international, mais ce quartier-là, je vais faire un mix, donc ce que je fais globalement, c'est que je casse des bâtiments, et ici et là, vous voyez que du coup il y a des bâtiments européens qui pop, comme ça, ça fait un mix, une sorte de vieille ville, et tout, enfin, un mix, et là, voilà, là c'est là où il va vraiment y avoir la vieille ville complètement tarabiscotée, dont on ne va pas forcément s'intéresser tout de suite, j'ai des plans plus pressants pour cet épisode. Deux choses que j'ai envie de faire, la première, j'aimerais bien faire le jardin, ici, et notamment, donc je vous avais dit à la fois, ouais, je trouve que ça fait trop grand d'avoir des... d'avoir tout ça comme jardin, et vous avez été... Quelqu'un, notamment, m'envoyait des trucs sur Facebook et tout, donc c'était pas mal, je suis tout à fait accessible sur les réseaux sociaux, si jamais vous voulez m'envoyer des trucs comme ça, Twitter est plus pratique, d'ailleurs, et notamment... Donc lui, il m'avait proposé une butte, moi je ne suis pas du tout fan de l'idée de la butte, je vous avoue, mais par contre, quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Je ne suis pas fan non plus, J'essaie de trouver, en fait, quelque chose d'un petit peu courbé, Ah, quelque chose comme ça, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, ça met un petit peu de courbe, la ville en a bien besoin, Ouais, je pense que je vais garder ça comme ça, après, ça nous permet même de conserver cet axe-là, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, ça va être le... Ah, quoi que... Ouais, alors attendez, ça, ça va peut-être être le parc, La raison pour laquelle je dis attendez, c'est qu'on m'a également suggéré de mettre plusieurs bâtiments, et genre l'hôtel de ville serait parfait pour le mettre, genre, à côté. Euh, où est-ce que je... Oh ! Quelque chose comme... Ah ouais, non, ça... Si je veux le mettre, genre, est-ce que quelque chose comme ça ? Non, ça ne marche pas vraiment. Après, l'autre possibilité... Ah ouais, attendez, quelque chose comme ça. Si toi, je te mets là, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Ah, j'ai des bureaux du gouvernement... Oh, oh, attendez. Non, mais attendez, parce que ça peut donner des trucs intéressants, là. Si je fais, genre... Oui, on va voir ce que ça donne si je fais une route là et une route ici, que du coup... Alors, ça coûte cher ou pas, les bureaux du gouvernement ? Ça coûte 85 000, t'es sérieux ? Genre, ça, c'est trop, mais avec un petit move it par là... Ah ouais, non, il y a carrément un truc derrière. Non, je n'ai rien dit. Ça ne marchera pas avec move it. Euh... Non, c'est pas ça... Enfin, ça ne me convient pas, parce que lui, j'ai vraiment envie qu'il ait un jardin et si je commence à mettre plein de bâtiments, ça ne va pas le faire. Non, ça, je pense que c'est plutôt un truc que je vais vouloir disséliminer au sein... Du quartier, euh... Du... Des vieux quartiers, à Pansillia. Hop. Donc là, on va reprendre ce que j'avais fait, c'était pas mal. Même si, c'est vrai que, dans cette ville, le côté... Euh... C'est ça, ce que je veux, hein ? Ouais. Le côté... Euh... Je vais y arriver. Courbe me fait bizarre, hein, mais... Mais je pense que c'est bien d'avoir des courbes quelque part. What ? Il y a un tsunami. Alors, est-ce que c'est le tsunami que j'ai lancé ? Wow ! Oh, la vache ! Oh, mais non ! Regardez-moi ça ! Donc, c'est moi qui ai demandé à faire un tsunami, parce que, pour débloquer certains des bâtiments, vous voyez qu'il faut avoir une frappe de météorite et des trucs comme ça. Et, euh... Ouais. C'est quoi ça ? Destruction sans victime ? Oh là ! Trois scénarios... Pfff... C'est chiant. Gagner zone inondée ? Oh, mais c'est relou de devoir faire des scénarios et tout. Ça ne m'intéresse tellement pas. Très bien. Eh bien, euh... Oh la vache ! Ça prend les voitures aussi ! Je n'ai jamais vu ça ! Oh, mais elle est ouf, cette vague. Mais, tu n'es pas sérieux. Eh bien, écoutez, j'espère que ça ne va pas me détruire trop de bâtiments, parce que... Ouais. Ouais. Bon. De toute façon, on ne peut rien y faire, donc autant attendre. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, par contre. Je ne pense pas que ça va aller jusqu'ici. Donc, on verra par la suite. Donc, je vous disais que ça, c'était le premier projet, faire un petit peu ce parc-là. Le second projet que j'ai, euh... Pas sûr qu'on le fasse dans cet épisode, mais c'est ici. Donc, vous voyez que j'ai mis cet énorme tour, et ici, en fait, j'ai toujours envie de mettre le zoo, les choses comme ça. Donc, peut-être qu'on va commencer à faire quelques petits parcs ici. Je ne suis pas particulièrement pressé. Par contre, quelque chose pour lequel je suis pressé, c'est que, vous voyez, tous ces bâtiments me disent pas assez de marchandises à vendre. Et donc, du coup, mon plan d'une ville industrielle, je vais devoir le mettre à exécution assez rapidement. Et je pense notamment que ça va passer par une avenue à double sens, ici. À partir... Ah, quoique... Oh ! Ah, ouais, parce que, attendez, ça, ça va dans ce sens... Non, elle part par là, tiens. Ah, on pourrait faire une avenue comme ça, et ouais... Parce que j'ai envie de la mettre là, en fait, cette ville-là. Ou alors, est-ce que je la mets... Ah, je pourrais peut-être... Parce que ça, en fait, l'idée, c'est que j'ai envie d'avoir la route qui arrive par ici. Et je pourrais avoir cette route-là, ici, et la ville industrielle, plutôt là. Pourquoi pas. Autre chose... Et après, promis, je commence à faire des trucs. C'est que j'ai envie de mettre un... Une gare à quai multiple, ici. Peut-être un terminus plus qu'une gare de passage. Mais alors, terminus, où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Mais t'es sérieux, il y en a un autre ? Alors, sachant que là, c'est toujours la merde. C'est super. Et ouais, il y a certains bâtiments qui ont disparu, ce qui veut dire que... Ah ouais, mais non, t'es sérieux, il y a tout ça qui a disparu ! C'est abusé. Bah, de toute façon, ça sert à rien. Je vais attendre que ça passe, parce que là, genre, les bâtiments qui me demandent... Qui me demandent de l'électricité, ça sert à rien, il y en a d'autres qui vont disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé, ici ? Je crois que le jeu a buggé, en fait. Genre, j'ai plus mes parkings. Ou est-ce que c'est des parkings qui se sont cassés parce qu'il y avait un souci ? Genre, j'ai même plus mon stade. Mais attends, c'est trop bizarre. Oh non, si ça commence à buggé comme ça, je ne vais pas être content. Mais t'es pas sérieux ? Mais genre, mais... Mais ouais, tout a... Oh, c'est vraiment nul. Sachant que pourtant, dans options... Donc, je pense que c'est celui que j'ai posé, en fait. Parce que j'ai réussi... Enfin, il y a les catastrophes aléatoires que j'ai enlevées. Ça m'a détruit ma ville. Et j'ai pas de sauvegarde. Donc on va devoir faire... Mais attends, genre... Attends, mais genre, ça m'a même détruit mon tramway ? Non. Ça m'a détruit la garde de tramway... C'est vraiment de la merde. Oh non, c'est vraiment... Mais non ! Ah ouais, non, ok. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ma dernière sauvegarde ? Je ne sais pas, mais ça va devoir attendre. Parce que là, genre, en fait, toute cette ville-là, elle est à refaire. Vous regardez même ce que j'avais mis là, même le terminal et tout. C'est ridicule. Oh non, non. Niveau gameplay, c'est vraiment nul. Tant pis. Ok, donc c'est bon. Ça, c'est réglé. On a des éclairs et tout maintenant. Enfin, c'est génial. Mais au moins, ça ne nous tombe pas trop dessus. Je ne sais pas comment je vais pouvoir avoir cet achievement-là. Peut-être sur une autre carte, en fait, vu que c'est à travers tous les jeux. Mais parce que, enfin, toutes les parties, parce que vous m'avez dit, ça avait cassé ça. Ça avait globalement cassé tout ça, même... En fait, le fait que ça enlève les bâtiments, je trouve ça vraiment passablement nul. Mais bon. Tant pis. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, j'étais en train de me dire que j'allais faire la vide ici. Et donc, avec un petit passage là. Ça, c'est la route principale. Et parce que ce que j'aimerais faire, c'est une banlieue européenne par ici et peut-être un peu par là. Et je me disais, genre, une forêt ici ou quelque chose comme ça. Donc, il faut voir. Et oui, j'étais en train de réfléchir à la gare, c'est ça. Donc, gare Terminus que je pourrais coller. Bah, je la collerais bien là, sauf qu'avec la courbe, ça marcherait pas. C'est dommage, parce que ce côté-là de la rue, ce serait vraiment parfait. Alors, j'ai fini par avoir une autre idée. Je l'ai placée là, ma gare. Parce que... Donc, à la base, je l'avais placée là, en tweakant un peu avec Movet, elle était au bon angle. C'était pas mal. Mais je pense que là, on va être beaucoup mieux, parce que... En fait, on va pouvoir... Déjà, je l'ai mis dans l'axe. Donc, comme ça, vraiment, ici, on a des directions super intéressantes. Par là-bas, on a la gare. Par là, on a le palais. Par ici, on a... Bon, voilà. Et là, je sais pas. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, j'ai un peu bougé le rond-point. Au début, là, il est plus centré par rapport aux deux. Mais je l'ai bougé pour qu'il soit complètement dans l'axe ici. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, cette gare ici, l'idée, c'est que... Elle occupe... Bah, quand même, une bonne partie de tout ça. Mais genre, je me dis que si elle occupe 20, voilà, comme ça. Après, on peut peut-être utiliser genre la 40. Juste, voilà, je teste un peu. Et donc, l'idée serait... D'avoir plusieurs directions. En gros, elle a une direction qui vient de là, une de là. Est-ce que j'en fais venir une autre de là ? Je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, il va y avoir que deux directions. Sauf que... Je pense que j'ai envie d'en faire passer... Une ne sera que... Ah bah, vous savez quoi ? Genre, celle-là, ce sera que du passage par là-bas. Donc, c'est genre pour ceux qui veulent... Ah bah non, ne faire que passer... Ouais, c'est ça, ne faire que passer, comme ça. Ici, on peut mettre un vrai, genre un arrêt. Genre là. Pareil pour celui-là, peut-être. Et on va finir par s'y retrouver, je pense. Genre si je fais... Non, sinon, vous savez quoi ? Je fais genre... Tac. Et regardez, si toi, je t'amène jusqu'à genre 20, et après, sur 5, je te ramène ici, toi, ça va être peut-être genre juste 10, comme ça. Ah, ça a de la gueule. Peut-être laisser un train ou deux sur des trucs, mais peut-être le faire un petit peu plus long que ça, quand même. Genre, lui, 10, comme ça. Toi, on va te mettre 10 de... Non, même 20 de plus, vous savez quoi ? Ah ouais, non, j'aime bien. Donc, ça veut dire que les trains de marchandises et de... Et les touristes vont passer par le même, mais c'est pas trop grave. Il va juste falloir s'assurer que lui, en fait, il continue et qu'il se rabatte aussi. Genre... Comme ceci, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est pas mal, sauf pour un truc, c'est que je trouve ça bizarre que ça, ça s'arrête. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire plutôt, c'est continuer ça. Ouais, plutôt genre continuer ça, peut-être genre jusque là. Toi, peut-être jusqu'ici. Et là, on te rabat. Et ceux-là, en fait, à un moment ou à un autre, il va falloir les rabattre aussi. Alors, voilà ce que ça donne. Quand tout est collé comme ça, donc ce qu'on va juste maintenant changer, c'est mettre de la coloration entre les deux. C'est un petit peu plus grand. Enfin, entre tout, pas que les deux, mais hop. Voilà. Comme ça, on garde un look en plus unifié sur toute la map. Hop, nickel. Là, on est pas mal. Et comme ça, je trouve que ça donne vraiment le look qu'il y a à chaque fois que j'arrive à Paris en train et que je regarde par la fenêtre, je me dis, tout de suite, on sait quand on est arrivé à Paris parce que d'un coup, limite de nulle part, il y a plein de voies qui apparaissent de part et d'autre. Et évidemment que jusque-là, il n'y a que quelques voies qui y mènent. Mais d'un coup, il y en a plein pour stocker des trains, pour changer de voies, etc. Et du coup, là, c'est un petit peu l'effet que j'ai envie de simuler. Et il y a juste ce passage-là que je trouve un petit peu bizarre. Mais je le garde pour l'instant. On verra si je le modifie par la suite. Et ouais, je pense que c'est bien d'avoir qu'un seul de chaque côté parce que sinon, ça va vraiment être imposant. C'est déjà très imposant là. Donc voilà, il ne faut pas trop trop en faire non plus. Après, comment est-ce que j'ai envie de faire le reste ? Je n'ai pas encore réfléchi. Clairement, il y aura des ponts pour enjamber. Sans doute ici et ici. Là et là, peut-être ? Il faut que je vois ce que ça donne. Également, c'est l'occasion sans doute déjà de passer dans du 2 sens. Je pense que si je fais quelque chose sur 8... Ah, déjà ! Hop ! Voilà, donc on va le commencer là. On va le faire de 8 et on va le faire genre que de 2. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Voilà, juste comment le regarde, ça fait 3. Donc là, on est à 7. Donc on veut 10. Et là, on avait dit 8. On redescend. Alors là, déjà là, c'est limite en vrai. Mais non, je pense que ça va aller. Donc on va garder ça. Ça, c'est la hauteur standard de demi-mètre. Qu'est-ce que je raconte ? De 9 mètres. Et du coup, là... Ouh, ça va être tendu. Bim. Bah, a priori, je vais devoir garder dans tous les cas le 10 mètres. Et alors là, est-ce qu'il va me refaire la même chose ? Ouais, très bien. Donc voilà l'arrivée. Donc comme ça, on a des ponts ici et ici. C'est symétrique, mais pas trop, trop... Ah tiens, ouais, c'est complètement symétrique là. Bah, ceci dit, le nombre de blocs va changer. Surtout ici, j'ai envie de l'étendre un tout petit peu plus. Donc là, on a quelque chose d'assez fonctionnel. Maintenant, comment est-ce que j'ai envie de faire l'entrée dans cette ville ? Ça, c'est... J'ai pas vraiment réfléchi. Je me demande si le mieux, c'est pas... Cette route-là, elle va dans ce sens-là. Ah bah... Ah, les deux vont dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai un souci, en fait. Je me demande si le mieux, c'est pas d'en avoir une qui arrive en plein centre et qui lâche un peu son flot ici. Je pense que ça peut être pas mal, ça. Alors maintenant, il va juste falloir que j'aplanisse un peu... Oh, est-ce que j'ai besoin d'aplanir ? On va voir. J'ai besoin d'aplanir là où je vais mettre la ville... Bah, comment dire ? J'allais dire minire, mais non, ça va pas être minire, celle-là. C'est tout l'intérêt. La ville industrielle. Que je vais vouloir placer par ici, du coup. Et, ah oui, c'est vrai que j'avais dit en plus que je voulais faire du vrai terra. Donc, ça va être l'occasion de... Bah, on va pas le faire dans cet épisode, mais de le provoquer, genre... Est-ce que... Non, je pense que je veux garder une forme de limite quand même. Alors maintenant qu'on a plani cette zone-là, il faut qu'on fasse notre sortie ici. Alors, comment est-ce qu'on a envie de le faire ? Sachant que vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de place. Déjà, où est-ce qu'on a envie de se placer ? Je pense que si on a la ville... Ah, alors attendez. Si on a la ville-là, on n'est pas obligé de suivre ici. Après tout, pourquoi pas faire la sortie-là ? Attendez, il faut juste que je dézoome un coup. Donc, on peut soit faire une entrée de là, soit là. Et je pense que là, ce sera beaucoup plus naturel. Donc, on va plutôt la faire ici. Très bien. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je me demande si on ne va pas faire... C'est quoi ? À Paris, c'est au pont de Sèvres, je crois. Qui a un truc assez chelou. En fait, la route ici passe sous terre. Et le pont passe au-dessus. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'eux... Ils puissent y accéder. Il faudrait qu'ils passent comme ça. Tac. Ouais, après tout, pourquoi pas. Ça va être bizarre, mais après tout, pourquoi pas. Et l'idée, ça va être... Est-ce que tout le monde a besoin d'y accéder ? Non, je pense que cette direction-là n'est pas forcément concernée. Si jamais l'industrie a envie de prendre l'autoroute... Quoique, ça peut être intéressant qu'ils aillent direct sur l'autoroute pour aller vers le sud. Sauf que de traverser la ville. Alors, vous savez quoi ? Je ne vais pas le réfléchir comme ça. Si jamais, par la suite, je vois que l'industrie charge trop la ville, on changera. Mais de toute façon, vu qu'il y aura aussi des rails et tout, je ne me fais pas trop de souci. Donc, en gros, globalement, ce qui nous intéresse, c'est juste cette sortie-là. Et cette entrée-là. Oh, mais ça va être facile, en fait. Ok. Voilà, on n'est pas parfait, mais on a quelque chose qui n'est pas dégueu. Ce n'est pas trop mal. Et donc, je vais juste vouloir changer. Donc, on arrive là. Alors, le seul problème, c'est ici. C'est un peu de traviole. C'est vraiment moche. Mais la façon dont marche le jeu, je crois que je ne peux pas faire mieux. Ah, peut-être si ça, j'essaie de le faire en un seul coup, peut-être que ça marchera mieux. On va voir quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout mieux. Ce n'est pas du tout, du tout mieux. C'est même largement pire, la vache. C'est moche. Ah, génial. Il faut que je l'en fasse maintenant. Donc, voilà. Ce n'est pas parfait, mais je pense que ça va faire l'affaire. J'hésite peut-être à terme à mettre une... Il y en a une avec de double sens. Ah oui, four lane. Voilà. Donc, là, du coup, il y en a deux dans chaque sens. Donc, si jamais il y a beaucoup, beaucoup de trafic, il y a cette possibilité-là. On va te faire venir... Alors, on veut que tu sois au sol. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi il s'évertue à le mettre en transparent, comme si... Enfin, en vert, comme si c'était sous le... Sous le 1. What ? Ah, j'ai la mauvaise vision. C'est quelque chose. C'est la National Road. Parfait. Sachant qu'il y en a plusieurs, du coup, des National Road. Il y en a une qui vient, je crois, dans le jeu de base. Et une autre qui vient avec un mode. Et du coup, donc, pour l'instant... Est-ce que je veux faire un axe principal ici, peut-être ? Oh, quoi que non. Vous savez quoi ? Non. Je n'ai pas envie d'avoir un axe carré, en tout cas. Donc, on va faire quelque chose carrément comme ceci. Tac. Et donc, ça, c'est un des accès dans la ville. Voilà ce que je veux globalement. Donc, maintenant, d'ailleurs, on va commencer à avoir des gens qui vont arriver par là, a priori. Peut-être pas là tout de suite, tout de suite, mais ça ne va pas trop tarder. Je vais essayer de voir. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire la partie industrielle qui va aider tous les commerces. Enfin, ouais. Ah, par contre, on a... Ah, je n'avais pas réfléchi à ça. Ici, on va avoir des trains et là, on a plein d'invitations. Ils vont se plaindre du bruit. Il faudra que je gère ça assez rapidement, je pense. Donc là, je me suis dit, première chose à faire, ça va être... Ouh, Terminal de marchandise. Je n'ai peut-être pas envie de le mettre directement dessus. Je pense que je vais le reculer. Ouais, on va le reculer. On va mettre, genre... Il en est en plein milieu ? Yes. Genre ici... Ah, vous savez quoi ? On va se mettre, ouais, une route parallèle. Genre comme ça. Avec les deux gars. Ou sinon, je fais genre... Paf, paf. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre l'autre... Ah, si on est assez loin quand même, je pense que ça vaut le coup. Du coup, toi, on va te mettre, genre... Centré ici. Alors, le problème, c'est que toi, ouais, ce n'est pas du tout aligné. Ok, regardez ça. Là, on est... Oh, regardez comme c'est beau. Là, on est parfaitement aligné. Est-ce que j'ai envie de faire... Je ne sais pas si j'ai envie de faire une liaison là. Par contre, ce que je vais avoir envie de faire, c'est là... On va le mettre à... Combien est-ce qu'on le met d'habitude ? Il y a trois différences là. Deux seulement, ok. Deux, je trouve que c'est assez joli. Donc, on va le mettre à... Deux. Tac. Là, on va vouloir avoir une... D'autres. Ah, mince, c'est trop proche. Bah, vous savez, c'est trop proche ou pas ? Oh, c'est limite, mais ça... C'est trop proche. Très bien. Bah, ce n'est pas grave. Là, on va s'en faire à trois. Tac. Et on se le met comme ceci. Et après, en fait, l'idée, ça va être... D'avoir quelque chose qui est assez joliment aligné comme ceci. Toi, du coup, on n'en a plus besoin. On va faire quelque chose de... Voilà, 22 comme ça. On enlève ça ici. Ça, on s'aligne là. Ensuite, ici. Et là, en fait, je vais vouloir faire juste ça. Et je pense que quelque chose qui serait intéressant à faire, c'est que... Quand quelqu'un est sorti ici, a priori... Ah non, je sais, regardez. Mieux. On va faire venir ça de 5. Puis, on va le faire... Non, ce n'est pas encore assez. Et toi aussi, 5 comme ça. Tac. Non, ce n'est pas ça. Regardez. Si toi, je te fais venir comme ça, toi, ensuite... Tu continues dans cette ligne-là. Toi, tu arrives ici. On a quelque chose qui est pas mal. Est-ce qu'on a autre chose à faire, par contre ? Toi, si jamais tu pars... Ouais. Donc, toi, on va plutôt te faire genre... Ah ben, c'est quoi ? Si je fais quelque chose comme ça. Ça fait un sacré mishmash. Mais après tout, pourquoi pas ? Si toi, je te rapproche un peu par là. Alors, j'ai toujours des bâtiments qui sont en train d'être abandonnés parce qu'ils n'ont pas de marchandises à vendre. Mais je pense qu'on tient le bon bout. Non, si je ne l'active pas, on ne tient pas le bon bout, non. Alors, voilà. J'ai mis cette garde-là. Et c'est ce que je pense. Ce n'est pas parfaitement aligné. Et bien, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est genre... Tirer ça sur 10. Ensuite, on amène ça comme ça. Et lui... Euh, non, vous savez quoi ? On va carrément l'amener de là. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est activé. Pour l'instant, ce n'est pas parfait comme accès. Mais hop, ça fera l'affaire. C'est temporaire. Et du coup, on a cette garde-là qui est pas mal ici. Parce que finalement, on pourrait penser que ça va bloquer. Sauf que non, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre personne sur cette voie-là. Et d'ailleurs, je ne vais mettre personne sur cette voie-là non plus. Comme ça, ça, ce sera la voie de passage. Je pense que c'est la voie la plus courte. Parce que là, il y a un virage. Ah, non. Je pense que la voie la plus courte, ça va être genre... La troisième... Enfin, ouais, la troisième en partant du bas, là. Parce que là, vous voyez qu'il y a un virage. Et un autre virage. Et on est de retour au... Ah non, trois virages. Et là, on a dit qu'il y en a un. Et... Ouais, il y en a trois aussi. Bon, bah, on va voir. Je ne sais pas encore quels vont être les trucs les plus utilisés. Il faudrait que j'envoie un train spécial. Ah, mais oui, mais je peux le faire d'ailleurs. Ah, sauf que je n'ai pas encore mis les rails ici. Alors, comment est-ce que j'ai envie de faire ça ? Sachant que j'avais dit... Donc, je veux plutôt... Je ne sais pas si j'ai envie de mettre quelque chose là. J'ai envie de faire peut-être quelque chose comme le bois de Vincennes. Ou le bois de Boulogne. Où il y a des... Où, en fait, la ville s'arrête d'un coup sur le bois. Qui, par ailleurs, a des allées à l'intérieur et tout. Je ne sais pas encore de quel côté j'ai envie de le mettre. Je pense que là, ça peut être pas mal. Mais c'est un peu proche de ce parc-là. C'est un peu dommage. Je pense que là, ça peut le faire. Et du coup, là, je mettrais plutôt la banlieue. Donc là, pourquoi pas, en fait, traverser ça. Et plutôt le relier ici. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon, le relier ici. Non, là, je pense que c'est pas mal. Donc, imaginons des lignes de train qui, par exemple, partent, donc, d'ici. Bah, attendez, vous savez quoi ? Juste pour voir ce que ça donne. Si je veux l'amener là... Ah, elle va dans l'autre sens. Et toi, si je veux t'amener là... Toi, tu passes... Alors, tu passes par où ? Donc, c'est bien la deuxième la plus rapide. Ok, donc... Toi, je vais te faire passer au plus proche. Et je vais t'amener... On va l'amener là, pourquoi pas ? On va l'amener là... Oh, est-ce que je fais genre un long... Un long très... Oh ! Attends, toi, tu peux rem... Non, tu peux pas remonter. C'est vrai que c'est pas relié par là. Dommage. Je pense pas que ça aille le coup de l'amener carrément jusque là. C'est un peu ridicule. Donc, on va juste le ramener... Alors, ici. Boum. Et on va terminer là. Paf ! Ok, sachant que pour l'instant, a priori, il n'y aura pas grand monde. Déjà, il faudrait peut-être que... Hop ! Voilà, j'allume la gare. Tout le monde est très content. Ça se passe plutôt bien. Et... C'est tout. C'est tout. Ah, non. J'aime bien cette idée. En fait, déjà, toute cette zone-là, je l'aime bien. Il va falloir bien l'habiller et tout. Mais non, je trouve que c'est assez cool. Et cette zone-là, bah... Il faut que je regarde un petit peu à combien de temps d'épisode je suis. Mais à mon avis, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Alors que je n'aimais pas encore attaquer tout ça. On a fait tellement d'infrastructures dans cet épisode. C'est vraiment super. Déjà, tout est relié. Même si ça, c'est l'accès principal. Vous voyez que... Bon, la plupart des gens viennent là parce que, de toute façon, la plupart des villes sont par là. Mais on a quelques personnes, oh, vous voyez, qui empruntent cette route-là. Et on en a quelques-unes aussi par là. Regardez. Pas des masses, hein. Mais ça, c'est des gens, du coup, qui viennent d'ici carrément. Donc, vous voyez, ils viennent de loin. Donc, j'aime bien l'idée. Voilà, ça serpente là. Après, hop, ça rentre dans un tunnel et pouf, on ressort juste à côté de la ville. Ah non, c'est cool. Je suis plutôt satisfait pour l'instant de cette ville. Mais le fait que ça vienne de plein de côtés différents, mais sans avoir des autoroutes, juste des petites routes comme ça, je trouve que ça fait moins effet route-ville. Wow, regardez la quantité de gens aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de personnes prennent, genre, Oh, what ? Oh la vache. Genre, j'écris le train là que j'ai mis. Je m'attendais à ce que personne n'y ait. Ok, donc, d'accord, j'ai compris déjà un truc. Toi, t'es où ? Toi, on va te supprimer. Oh, du coup, du coup, ça fait une boucle. Un, un. What ? Mais c'est quoi ce... Attendez, je ne comprends pas. Du coup, il nous reste ça, parce que toi, tu passes par ici. Très bien. Ensuite, là, tu suis là. On est d'accord que c'est toujours la même qui passe... Alors, attendez, sinon, il y a moyen de... Plutôt que d'essayer de la suivre, c'est celle-là que je veux. Non, c'est celle-là que je veux, alors. Ouais, la 2, très bien. Donc, l'idée, c'est que si je reste toujours dessus... Ouais, c'est ça. Si je reste dessus, ça va toujours me la surligner. Donc, elle arrive ici. Ensuite, elle passe par là. Elle rentre dans la ville. Hein ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, oui ! Ben non, je ne comprends pas. Hein ? Ok, d'accord. Vous savez quoi ? On va la supprimer. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. On supprime cette ligne. Je ne comprends pas du tout ce qu'elle fait. Donc, on va la remettre. On la remet là. Ensuite, on l'amène ici. Ça la fait passer de ce côté-là. Et maintenant, si je la ramène là... Ouais, elle passe de ce côté-là. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait. Alors... Je pense que du coup, sur le prochain quai, je vais mettre une ligne qui l'amène ici, tant qu'à faire. Et on revient jusque là. On va mettre une troisième là, qui va jusqu'ici. Même si, pour l'instant, ce sera inactif. Ce n'est pas très très grave. Tac. Et donc, potentiellement, il nous reste... Alors, celui-là, je n'ai pas envie d'y toucher. Mais il nous reste une quatrième... Ah, mais oui, si ! Parce qu'une quatrième ligne qui sans doute ira jusque... Alors, ici, j'ai décidé que j'allais mettre une ville écologique, Silicon Valley et tout. C'est ça qu'on va mettre ici. Et du coup, c'est vrai qu'il y a... Ah non... Ouais, on verra. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir ici. Il y aura un aéroport. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre beaucoup d'autres choses dessus. De toute façon, ça... Une fois que j'aurai déjà fait tout ça, elle sera bien bien remplie, cette map. Et un petit peu de montage plus tard. Et l'épisode fait déjà 30 minutes, même sans timelapse. Du coup, j'ai pas mal coupé sur la table de montage. Mais je pense que vous avez vu le principal. Le fait qu'on ait l'accès par la route et par les rails ici. Et qu'on ait également l'accès par la route et par les rails ici. Et du coup, on a fait surtout l'infrastructure dans cet épisode. Prochain épisode, clairement, j'ai envie de bosser sur cette ville... Enfin, sur cette zone industrielle ici. Et après, j'ai envie de faire la banlieue européenne là. Sachant que pour ceux qui posaient la question... Non, non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié cette ville-là. Juste que j'ai envie de me remettre dans le bain avant de m'y remettre. Mais je pense que d'ici quelques épisodes, on va y aller. De toute façon, on va un peu varier. On ne va pas bosser non-stop sur cette ville-là. Ne serait-ce que parce que j'aime bien varier un petit peu les choses. Si jamais quelque chose ne plaît pas à quelqu'un, au moins, il n'a pas 10 épisodes de la même chose de suite. Il y a un peu de variation. Voilà, bon, écoutez. Moi, je vais continuer à bosser un petit peu. Et on se retrouve très très bientôt pour le prochain épisode de Selys. A bientôt. Bye bye.